Une nouvelle vague pour l'invocateur, avec une nouvelle arme également, nickel. Allez, et on continue avec Conrad. La chasse aux ennemis. C'est une sacrémenture qu'elle a là. Le repli stratégique effectué par l'ennemi nous a évité de lourdes pertes. Nous allons maintenant nous occuper de sécuriser les lieux. Il pourrait en effet rester des soldats ou des pièges à l'intérieur. De votre côté, j'aimerais que vous alliez à la rencontre des troupes de l'Alliance. Ne serait-ce que pour empêcher les impériaux en fuite qui ne déferlent ici. Pour cela, je vous conseille d'inspecter certains endroits entre ici et me la mer. Si jamais vous tombez sur des soldats prêts à en découdre, éliminez-les s'il vous plaît. Lorsque vous serez entré en contact avec l'Alliance Orzean, veuillez informer le général Aldin de la situation à Castellum Velodina. Bon courage et soyez prudents en chemin. On est où sur la carte ? 452 au nord-est. Je ne peux pas passer encore pour l'instant, c'est encore fermé. D'accord. Hop, la première zone va être là. On va avoir deux ennemis qui vont nous attaquer. On va avoir deux ennemis. Dès que la paralysie sera finie. Voilà. On va avoir un nord-est. Hé, Давайте- Sous-titrage ST' 501. ого Et on va à les autres. Et on va pouvoir faire du coup le rapport Arban. Ah, Pup, si tu es ici, ça ne signifie qu'une chose. Les combats sont également terminés à Castellum Velodina, n'est-ce pas ? Voilà une bonne nouvelle. Comme tu peux le constater, nous avons vaincu les dernières forces de l'ennemi ici aussi. J'ai redonné à Pipin d'aller à la rencontre des résistants avec une unité. Si nous prenons le contrôle de Castellum, nous pourrons aisément faire face à toute tentative de contre-attaque des impériaux. Votre stratégie a fonctionné bien mieux que je l'imaginais, en général. Si la preuve de vos talents de tacticien était encore à faire, ça ne serait désormais plus le cas. Parlez-moi ces flatteries, s'il vous plaît. Notre combat ne fait que commencer, et nul doute que les prochaines batailles seront bien plus difficiles à remporter. Je vais modifier ça. Bien, je vais regrouper mes hommes et vérifier qu'il ne reste aucun soldat ennemi dans les parages. J'aimerais que les héritiers rejoignent les résistants migois. La rigueur dont fait preuve le général Aldin, en restant vigilant même après une telle victoire, est ce qui distingue les grands militaires. Faisons comme il nous l'a dit, et rejoignons Conrad à Castellum Velodin. Sous-titrage Société Radio-Canada Hop. Alors, on va par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis rassuré de savoir que nos alliés hors Zéens n'ont pas subi beaucoup de pertes. Nous avons été rejoints par le vice-maréchal Tarupin et plusieurs de ses hommes après votre départ. Il nous aide à sécuriser complètement les installations campériales. Très bien, la chasse aux ennemis, c'est bon. Bienvenue chez les M. Je crois que nous devrions bientôt pouvoir pénétrer dans le Castellum en toute sécurité. « Commandant, le vice-maréchal Tarupin vient de m'informer qu'il n'y avait plus le moindre danger à l'intérieur. » Très bien, je vais aller le remercier. Mais dites-moi Conrad, je ne vois Nanago nulle part. Vous savez où elle est ? Oui, elle est partie sur la bêche orientale de la Vélodina avec son griffon. C'est là que se trouve le village de sa tribu, les Rochers d'Agué. Manago avait l'air de s'inquiéter de la possibilité que les impériaux aillent le saccager en représailles. Je l'ai donc autorisé à y aller en reconnaissance. Je comprends tout à fait ses craintes. Si nous pouvons désormais traverser ce pont, je pense que nous pourrions aller la rejoindre nous aussi. Je suis complètement d'accord. Allons au Rochers d'Agué. Dans ce cas, adressez-vous au garde que j'ai posté à la porte du Castellum. Il vous conduira de l'autre côté. Vous désirez passer de l'autre côté ? Oui. Ok, on passe comme ça. Et du coup, on va arriver sur l'éthérythe. Très bien. L'éthérythe qu'on voit là-bas. L'éthérythe qu'on voit là-bas. Je suppose qu'il faut suivre le chemin là pour pouvoir monter. Il y a Lys qui est en barre. Ok. L'accès Rochers d'Agué se trouve en haut de cette pente. Je vais vous montrer le chemin. Bonheur. C'est parti. Ce sera mieux quand on pourra voler, on pourra passer tout ça. Ok, hop là. Ok, ça c'est fait. C'est parti. C'est parti. Maintenant on peut continuer. D'accord. C'est ici que je suis née et que j'ai grandi. C'est parti. Vous voulez bien nous dire ce qui s'est passé ? Il s'est produit un incident entre l'Empire et les Kalyanas. Vous devez savoir que les Kalyanas sont la plus influente des tribus chez les Ananta. Contrairement aux Vira, qui coopèrent activement avec notre armée de libération, elles refusent de se battre. Après avoir juré fidélité à l'Empire, elles ont choisi de vivre recluses sur leur territoire. Tout à fait. Cela fait longtemps que les Kalyanas ont déposé les armes et ont été assujetties. Récemment, une jeune guerrière humaine surnommée l'Exécutrice a été envoyée pour commander les troupes du Pont Métallique. Elle a ordonné au Kalyanas de lui livrer un otage. Il ne peut s'agir que de Fordela. Mais pourquoi ? Ces vrais ennemis parmi les Ananta, ce sont pourtant vous, les Vira. Les Garles Maldais nous méprisent et ne connaissent rien à nos coutumes. Ils ignorent sûrement la différence entre nos deux tribus. Je crois deviner leurs intentions. Les Impériaux veulent éviter d'être attaqués sur deux fronts si jamais les Kalyanas se rebellent contre eux. Ont-ils réussi à obtenir un otage ? Oui, malheureusement, Shanti, la cheffe des Kalyanas, a été contrainte de leur remettre sa propre fille. Après cela, elle a passé ses journées à observer le pont forteresse en pleurant. C'est alors que vous l'avez pris d'assaut. Voyant les Impériaux en fuite, Shanti a appelé ses sœurs à bloquer leur retraite. Elle a ensuite sommé les soldats de lui rendre sa fille. Fordola n'est hélas pas du genre à obtempérer aussi facilement. L'Exécutrice a en effet refusé. Elle a même menacé de tuer son otage afin de se frayer un passage. La cheffe des Kalyanas n'a pas voulu céder non plus et cela a conduit à une tragédie. Là, j'ai coupé un peu vite. Oh non ! Se sentant menacé par les Ananta qui l'entouraient, un des Impériaux a frappé la fille de son épée. La pauvre s'est complètement vidée de son sang sous le regard impuissant de sa mère. Quelle horreur ! La tragédie ne s'arrête pas là. Dans sa détresse, Shanti a invoqué notre déesse, Lakshmi, afin de rappeler son enfant à la vie. Ah, on va avoir un défi. Un primordial. Invoqué, vous dites ? Oui. La cheffe des Kalyanas est une lâche, qui a abandonné tout honneur et refuse de se battre. Dans son chagrin, elle n'a trouvé de recours qu'auprès de notre déesse. Bien sûr, devant un tel spectacle, les soldats impériaux se sont immédiatement enfuis. Désormais, il ne reste plus là-bas que le cadavre de la jeune fille et Lakshmi. Cet incident a eu pour effet d'asseoir davantage la domination des Kalyanas. Désormais, elles veulent obliger les Vira à vénérer cet avatar. Or, malgré notre adoration pour Lakshmi, nous n'avons aucune intention de devenir des esclaves. Et c'est pour cette raison que vous êtes venus demander notre aide, n'est-ce pas ? Oui. Mes sœurs, qui ont combattu au sein de l'Armée de Libération, m'ont dit qu'il y a parmi vous une personne assez brave pour affronter des dieux. Si un nouveau primordial a été invoqué, nous ne pouvons en effet pas rester les bras croisés. Permettez-nous d'en discuter entre nous. Alors. Quête accomplie. Quête bleue qui vient d'apparaître, donc on va faire ça. Et je pense que j'ai peut-être... On est en ouest. On va essayer d'y aller aussi pour récupérer ça. Alors là, j'ai une quête bleue. Est-ce que ça me donne un vent à aérer ? Donc oui, éterré, pardon. Bon, éterré, donc on va aller la faire, celle-là. Mispi manque de nourriture. Nous avons un gros problème aventurier. Les règles de chasse aux rochers d'Agué sont simples. Toutes les proies abattues sont mises en commun et réparties équitablement entre toutes les chasseuses. Pas d'individualisme forçonné chez nous. Alors que les galemandés sont venus mettre le bazar dans la région. Nous avons été obligés de suspendre nos activités en attendant que la situation se calme. Nous avons recommencé tant bien que mal à chasser depuis le départ des envahisseurs. Mais nous n'avons toujours pas beaucoup de... Nous avons toujours beaucoup de mal à suffisamment nous approvisionner. Si vous pouviez nous donner un coup de main, nous vous ferions... Nous vous le rendrions au septu... au centuple, pardon. Nous avons besoin que vous chassiez trois Téléoxeras pour les capturer. Affaiblissez-les suffisamment et utilisez mon sac de chanvre. Simple comme bonjour, n'est-ce pas ? L'important, c'est que vous nous les rapportiez vivants. Nous attendons votre retour avec impatience. Ça tombe bien, c'est dans la direction où je voulais aller. On va passer par là. On va passer par là. Ok, on verra là un de capturée. ... Oh non donc ça tombe bien On va dans cette direction là Ah mince Ok faut que je fasse gaffe parce que ça les tue Ok on voit la 2 Ok c'est bon j'ai les 3 Maintenant le vent est terré Là-bas Allez le vent est terré du coup Je sais pas trop du coup vu que ça fait longtemps Où est-ce qu'on en est sur celui-là Marge Ok il manque encore un vent Et je dois faire Bon du coup la mission en cours plus encore une autre Plus une de On en reste C'est pas très très loin d'ici ça On va aller prendre le dernier vent comme ça se sera fait Tant qu'on est là On va aller realmente J'aime C'est parti ! Ouais mais je vais à l'ouest là. Au reste, par là. Non, je ne passe pas par là. C'est parti. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Ah mais c'est là que j'étais tout de suite en plus. Allez, c'est là. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. C'est de l'autre côté en fait. Il y a un pont par là donc on va passer là. Il y a un pont par là. On est passé par ce pont là tout à l'heure, j'ai oublié d'utiliser du coup mon... Dommage, on est passé par là, j'aurais pu le récupérer plus tôt. Je vais à l'ouest moi, ah purée. Oh la la la, je me fatigue. J'aurais pas pu le récupérer plus tôt. J'aurais pu le récupérer plus tôt. Allez, faut que je trouve comment passer. On ira plus tard, ça m'énerve là. On fera un peu plus tard la dernière. On va aller rendre la quête. Voilà enfin, je présume que vous avez rempli votre mission avec brio. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment le meilleur. D'habitude, les Théo Serras donnent du fil à retordre même aux plus fortes d'entre nous. Si jamais vous pensez à vous reconvertir un jour, nous serons ravis de vous accueillir dans notre groupe. En tout cas, grâce à vous, nous ne risquons plus de mourir de faim. En plus, nous allons pouvoir nous fabriquer de nouvelles pièces d'équipement grâce à l'aide des cornes et des os de ces bêtes. Et leur peau nous servira à confectionner des ceintures et des paires de bottes. D'une pierre de coup. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les Théo Serras ne sont pas originaires de Girabadien. Ce sont les impériaux qui les ont introduit chez nous pour soutenir leur effort de guerre. Mais eux-mêmes n'ont pas réussi à les contrôler convenablement. Après que certains d'entre eux aient réussi à s'échapper de la base impériale, ils se sont installés dans la plaine et se sont reproduits à une vitesse. Et voilà leur résultat. Enfin, pour une fois que nous faisons le plein de vivres et de matériaux grâce à l'Empire, il ne ferait pas trop nous plaindre non plus. Et on récupère du coup un vent éterré. Nice. Je n'ai pas d'autres missions pour l'instant. On va voir comment atteindre cette zone, parce qu'a priori c'est par là qu'il y a le dernier vent. On verra si on nous y emmène, parce qu'a priori ça va être par là qu'on va devoir aller faire la... ...battre le prix mondial. En général c'est dans ces choses-là. Donc le vent devrait être à côté, donc on ira à ce moment-là. Allez, on va continuer du coup avec Alfino. Deux tribus, une déesse. Avant de décider quoi que ce soit au sujet de Lakshmi, j'aimerais étudier la moindre possibilité qui nous permettrait d'éviter un affrontement. Si il y a une chose dont je pense être capable, c'est de négocier avec les gens de cette tribu. Utile de faire couler le sang plus que nécessaire. Et puis il faut bien reconnaître que les primordiaux diffèrent les uns des autres. Certains comme Ravana sont clairement belliqueux, alors que d'autres cherchent plutôt à défendre leurs fidèles, comme c'était le cas avec Rammu. Nous devons donc essayer d'en apprendre de plus sur l'incantation de Lakshmi, tant que les Kalyanas l'ont appelé. Dans ce cas, je vous invite à vous rendre à Viranila, le nid de ma tribu. Il se trouve au nord d'ici. Là, notre sœur et meneuse Charisha vous en dira plus sur notre déesse. Merci Manago. Si tu veux bien te charger d'informer l'alliance CRZN de tes compagnons de la situation ici. Bien sûr. Bon courage à vous quatre. On va rester dans le village où on était tout de suite. Evidemment. Comme par hasard. C'est où ça ? Ouais, attendez. Ok. Boom. Dânde. Ok. Non pas là où. Le village peut prats. Opa. Incroyable. Blanc, on va m'a ch 43k. Tu veux UH. C'est bien la première fois que nous recevons autant d'humains à la fois. Qu'est-ce qui vous amène dans notre nid ? J'imagine que vous êtes Sarissa. Je me présente, je suis Alphino Leveilleur. Mes amis et moi appartenons aux héritiers de la 7ème aube. Nous sommes venus vous voir, c'est afin de trouver un moyen d'écarter la menace que représente l'invocation de Lakshmi de manière pacifique. Nous aimons savoir de quel genre de divinité il s'agit. Vos intentions sont louables, l'humain. J'accepte de partager avec vous notre savoir. Lakshmi est la déesse qui a donné naissance à notre race. Dans son immense bonté, elle a recouvert nos corps d'écailles scintillantes. Son pouvoir de fécondité nous permet de procréer sans mal. Ses dons apaisants nous ont également pourvu d'une vitalité exceptionnelle. Ce serait donc pour cette dernière qualité que Chantille aurait invoqué. Elle espérait que son enfant puisse être réanimé. Il ne s'agit probablement pas d'une divinité agressive alors. Je crois que tu vas un peu trop vite dans ses éducations, Alphino. N'oublie pas que la nature de ces entités est grandement influencée par les croyances et les prières de ceux qui l'appellent. Ce qui compte ici, c'est l'image que les Kalyanas ont de leur déesse. Nos deux tribus ont en effet une conception de Lakshmi très différente. Pour nous autres, Viras, c'est son amour de la liberté qui nous attire le plus. C'est pour cette raison que nous avons décidé de combattre auprès des résistants migois, même au prix de nombreux sacrifices, afin de chasser l'occupant Gare le Maldé. Quant au Kalyanas, elle cherche à se rapprocher de l'infinie beauté de Lakshmi, en se parant de bijoux qu'elle confectionne avec des cristaux représentant leurs âmes. C'est ce qui les a amenés à accepter passivement la domination impériale. Elles refusent de faire face à la réalité et préfèrent continuer de polir leurs joyaux, quitte à offrir une de leurs filles en otage au Gare le Maldé. Des gens qui préfèrent vivre en autarcie sont forcément plus enclins à invoquer un primordial pour apaiser leurs craintes face à la dure réalité. J'ai vu beaucoup de personnes différentes au cours de ma vie, y compris des gens qui ne s'attachent farouchement à des valeurs ou des croyances, mais ça n'a pas changé quoi que ce soit leur sort. Et bienvenue à toi, Tchissé. Tu as raison, Lise, mais en subjugant ses fidèles, cette divinité est sûrement capable de les faire vivre dans l'onirisme le plus doux. Dans ce cas, il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Même si les coutumes diffèrent des nôtres, les Kalianas sont nos congénères. Nous ne pouvons pas tolérer ce qui leur arrive. Humains, accepteriez-vous de nous libérer de cette menace ? Comptez sur nous. Au nom des virages, je vous remercie. Nous sommes prêtes à vous aider autant que possible. Il en va également de notre liberté. Et aucune supplication ne peut ramener un être cher à la vie. Nous l'avons cruellement constaté avec ce pauvre petit gabou. Je n'ai pas envie de voir la même tragédie se reproduire. Viens, dans ce cas, allons près de cette Lakshmi. Une de mes sœurs, la guerrière Varja, va vous y conduire. Votre aide et votre dévouement me vont droit au cœur humain. Je prie pour votre réussite, ex. Ok, je finis juste la quête. Je n'avais en effet pas eu le temps de vous dire comment je m'appelle. Je suis Varjra. Ce nom est synonyme de résistance et d'état chez les miennes. Je suis prête à partir dès que vous le voudrez. Faites-moi signe et je vous conduirai au nid de Kalyanas. Et Kalyanas. Tac, tac. Et le reveal. Du coup, achetez par Tissé. Bonjour et bienvenue dans ma collection. Je suis venu. Et voilà, il s'agit donc de la carte de l'E3 2019 avec le point culminant des différentes conférences qu'on a suivies. Chiano Reeve sur la conférence Xbox pour présenter Cyberpunk 2077. Bravo Chissé, félicitations à toi. Il va nous rester donc un reveal, je vais juste le mettre en place. Et c'était la carte 3019. Tac, hop. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Et il nous reste encore une de disponible pour reveal ce soir donc dans une quarantaine de minutes à peu près.